Où en est-on exactement dans cette élection ? Voici où en est la course à cette heure, Elliot. 264 grands électeurs pour Joe Biden, vous allez le voir derrière moi. 214 pour Donald Trump, rappel, il faut atteindre un total de 270 grands électeurs pour l'emporter. On va se pencher sur ces États américains où le dépouillement est encore en cours. Alors le plus stratégique, c'est la Pennsylvanie avec ses 20 grands électeurs après avoir été mené là-bas. Joe Biden y devance désormais Donald Trump de plus de 13 500 voix. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Vous le voyez donc, Joe Biden qui mène la course avec 49,5% des voix. Gagner cet État permettrait au candidat démocrate de l'emporter, quelle que soit l'issue du scrutin, dans les autres États. C'est vous dire l'enjeu. Alors précisons tout de même que 100 000 bulletins environ restent à dépouiller dans l'État. Bulletin envoyé par la Poste et ça prendra encore plusieurs jours. Rappelons que le vote par correspondance, et ça se confirme depuis mardi, profite largement aux candidats démocrates. Dans le Nevada, l'avance de Joe Biden se confirme et continue de s'amplifier. Six grands électeurs sont en jeu. À peine plus de 22 000 voix d'écart ce soir. Là aussi, le comté le plus peuplé, celui qui abrite la ville de Las Vegas, annonce en avoir encore pour plusieurs jours avant d'avoir terminé son dépouillement. La Géorgie, à présent, c'est là où l'écart des voix est le plus faible. 1 500 voix de différence à peine ce soir. Le secrétaire de l'État de Géorgie a d'ores et déjà annoncé qu'il y aurait un recomptage des votes. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas non plus une décision politique, puisque c'est prévu par le règlement de cet État, dès lors qu'il y a moins de 0,5% d'écart entre les deux candidats. Rappelons que mardi soir, Trump était en tête devant Biden dans cet État, tout comme en Pennsylvanie. Le vote par correspondance a là aussi changé le cours des choses. En Caroline du Nord, à présent, plus beaucoup de suspense. Donald Trump va emporter cet État, 77 000 voix d'avance pour le Président, sortant 99% des bulletins décomptés. Voilà pour ces États où le dépouillement a encore lieu. Il y a également l'Arizona, l'Arizona que l'on a déjà mis dans la besace de Joe Biden, où 11 grands électeurs sont en jeu. Mais là, l'avance de Joe Biden sur Trump se rétrécit depuis plusieurs jours. C'est la raison pour laquelle plusieurs médias américains ne l'ont pas encore attribué au candidat démocrate. Biden mène toutefois toujours avec près de 40 000 voix d'avance. Une avance qui ne cesse de rétrécir. Donc voilà, Elliot, c'est vous dire que le suspense n'est pas encore terminé ce soir. Merci beaucoup, Florence Occelli. On vous retrouvera dans la soirée.